Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi début de semaine 29 janvier, c'est déjà la fin de janvier 2024, 8h54 à l'heure du Québec avec beaucoup, beaucoup de développement. Je vous reviendrai avec une nouvelle concernant le conflit, le conflit, les conflits qui sévissent, mais surtout celui du Moyen-Orient et ça sent vraiment mauvais. Mais avant ça, j'ai quelque chose qui, encore, c'est quand même relié au militaire, au complexe militaire ou industriel. Et ça m'est venu comme, vraiment, je suis tombé là-dessus comme par hasard, mais c'est inquiétant, ça pose beaucoup de questions, ça soulève beaucoup de questions, puis ça peut-être légitimise certaines théories concernant les fréquences, les radiofréquences, et ce fameux programme HAARP en extension de cette nouvelle que je vais vous partager maintenant. Ça vient d'abord, j'étais tombé là-dessus comme par pur hasard, sur le fil de presse de Strange Sound que j'aime beaucoup, et c'était la nouvelle suivante, je vais vous la montrer, et ça venait d'un site sur Twitter, un site qui suit le climat, une chaîne de météo, si on veut, la DFWWX, et c'était publié il y a quelques jours. Donc, la mention, le petit texte qui va avec l'image, c'est, vous avez sûrement vu les radars ce soir, et ils ont l'impression de nous annoncer de la pluie, mais il n'y a pas de pluie en vue. Et l'explication, mais les radars montrent vraiment quelque chose, et ce n'est pas non plus des chauves-souris, ce n'est pas des oiseaux, ce n'est pas des insectes. C'est actuellement, probablement, c'est sûrement ce qu'on appelle CHAF, le programme CHAF, où ce sont comme des CHAF, si tu vas voir la définition, juste de CHAF, c'est comme des paillettes. Mais là, on est dans l'univers du complexe militaire industriel. Donc, qu'est-ce que CHAF? CHAF, c'est des mini-mini nanoparticules, particules de verre couvertes d'aluminium, des petites pailles, vraiment, c'est minuscule, mais si tu regardes au microscope, c'est comme des pailles. Elles sont utilisées par le complexe militaire industriel et les avions militaires, puis elles sont naturellement lancées ou dégagées ou vaporisées dans l'atmosphère. Et ça, c'est pour contrôler et pour tromper les radars ennemis dans le but de cacher ou de rendre invisible au radar un avion ou même un missile. Et ça, ça a été fait au Texas. Pourquoi ça a été vu? Parce qu'ils ont des exercices militaires. Et ces exercices militaires, on apprend, qui sont pratiqués quotidiennement, ou en tout cas très, très souvent, dans le nord-ouest de l'Arkansas, entre autres. Il y a eu beaucoup de ces gens qui ont couvert ces événements-là, qui ont été rapportés en novembre, le 14 novembre 2023, à Fort Smith, entre autres. Donc là, ça m'a intrigué. Je vais aller voir c'est quoi. D'abord, j'ai trouvé sur Twitter le fameux site de cette chaîne météo, DWFW. Et on voit ici ce dont il parle, sur cette animation. OK? Tu as l'impression que ça pourrait être de la pluie, mais ce n'est pas de la pluie. Et après ça, je suis allé voir le fameux terme « chaff » et ce que ça voulait dire. « Chaff » est une contre-mesure radiofréquence émise par des avions militaires, navires et véhicules terrestres, pour confondre des radars ennemis. Comme la plupart des compétences acquises, l'utilisation efficace des paillettes ne peut être maintenue qu'en pratiquant les déploiements en vol, pendant les exercices ou dans la vraie vie, dans un vrai conflit. Les forces armées modernes utilisent des paillettes dans des applications navales, par exemple en utilisant des roquettes SRBOC à courte portée pour détourner les missiles guidés par rapport de leurs cibles. Paillettes radiofréquence. Les effets de leur utilisation en formation. et l'industrie militaire, on apprend, de Defense News, de l'industrie militaire américaine. L'industrie militaire américaine des paillettes et des fusées éclairantes est sur un terrain fragile. Les deux sociétés responsables de la production de paillettes et de fusées éclairantes pour les avions militaires américains pourraient être sur le point de subir un bouleversement majeur. Et les critiques du Pentagone et du Congrès ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Nous rapporte Defense News sur ce petit segment vulnérable de la base industrielle de défense. Dans un rapport d'octobre à la Maison-Blanche sur la santé de la base industrielle de défense, le Pentagone a fait part de ses inquiétudes concernant le petit nombre de producteurs nationaux de paillettes et de fusées éclairantes et a déclaré qu'une demande affaiblie en particulier pour les fusées éclairantes pourrait inciter les entreprises à fabriquer des fusées éclairantes. En fait, un seul producteur de paillettes existe aux États-Unis, c'est Eastern Line Defense Technologies, également connu sous le nom d'ArmTech. Donc, qu'est-ce que c'est les implications de ça? Quelles sont les conséquences sur la santé? On peut imaginer que les Américains les ont probablement que tous les pays assez industrialisés et qui ont un complexe militaire assez important l'ont aussi. Donc, il y a beaucoup de questions, il n'y a pas vraiment beaucoup de réponses. Les paillettes qui comprennent des millions de minuscules fibres recouvertes d'aluminium et de zinc sont stockées à bord d'un avion dans des tubes et éjectées derrière l'avion pour perturber les missiles guidés par radar, indique le rapport de la base industrielle de défense du Pentagone. Ça rappelle beaucoup, beaucoup les fameux, ce qu'on appelle, puis depuis des années, ce dont beaucoup de gens parlent, les fameux cam trails. Puis, il y a le programme ARP aussi, qui est de radiofréquence, pour contrôler la température, contrôler, on le sait que ça remonte à il y a longtemps. Ce programme-là, les années 50, même dans les années 60, Jean-F. Kennedy parlait de contrôler la météo. Après ça, Johnson, qui a succédé après l'assassinat de Kennedy, a dit « Celui qui va contrôler la météo va contrôler le monde. » Là, tu es dans les années 60, c'est une obsession. Wow! Pendant ce temps, les fusées éclairantes distraient les missiles à recherche de chaleur et à guidage infrarouge en éjectant des pastilles de magnésium des tubes pour s'enflammer dans le sillage derrière un avion, indique le rapport. Ces paillettes sont si chaudes, plus de 2000 degrés Fahrenheit, que la température dépasse celle du moteur ou du gaz d'échantement de l'avion, trompant ainsi un missile de guidage, blablabla, blablabla, blablabla. On l'a vu, il n'y a rien, rien, rien qui est impossible, il n'y a pas de limite pour le complexe militaire ou industriel dans son obsession de générer de l'argent, des profits, puis des moyens toujours plus sophistiqués de, naturellement, battre l'adversaire. C'est complètement hallucinant. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais d'après moi, c'est comme, ça ne sent pas bon. Toutes ces, et la quantité d'argent, de trillions de dollars qui est investi dans ce complexe militaire industriel mondial, et américain, entre autres, où on a développé en Angleterre, en Israël, puis aux États-Unis, des lasers d'une puissance incroyable, j'en ai parlé récemment. Enfin, je voulais juste vous amener ça, parce que moi, je ne connaissais pas ça, Tchaf. Je ne sais pas, mais avec tous les programmes d'idéologie que ces gens-là ont aussi, de notre petite classe dirigeante, de vouloir s'improviser presque en Dieu pour gérer, puis contrôler la météo, avoir une géoingénierie de la météo, puis ces idées qu'on avait il y a quelques années, qui venaient de l'université de Harvard, en collaboration avec Bill Gates, de vaporiser la surface de la Terre ou la haute atmosphère avec de la craie, d'espèces qui représenterait, qui ressemblerait à de la cendre de volcans pour refroidir la planète. C'est comme, vraiment, on est dans un délire total, pendant qu'on est distinct par toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de choses qui se font, puis qui avancent dans le complexe militaire industriel, dans le complexe pharmaceutique, dans le complexe industriel commercial. Je ne sais pas. Ça sent vraiment mauvais. Je reviens avec deux autres affaires. D'abord, je veux revenir avec cette histoire-là qui s'est passée, j'en ai parlé sur mon autre plateforme, l'événement qui s'est passé, puis aussi sur les problèmes constants de la chaîne d'approvisionnement, supposément, puis alimentaire. Il y a quelque chose de vraiment bizarre qui est arrivé aussi. Je vais vous en reparler. C'est quand tu te demandes vraiment qu'est-ce qui se passe. Je vous laisse ça dans la barre de description. C'est une histoire de chaff. Sous-titrage Société Radio-Canada